Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours de Lingala qui vous est proposé par l'Afropolitaine en partenariat avec le studio Majorelle. Alors pour aujourd'hui, on va évoquer le vocabulaire, la conjugaison, la grammaire autour d'une thématique qui est vraiment d'actualité et je pense dont tout le monde a besoin, le fait de prendre soin de soi. C'est très important au quotidien, dans la vie de tous les jours, mais encore plus s'étancer avec la situation que nous connaissons tous. Alors pour commencer, je vous propose de commencer ce cours avec du vocabulaire. Alors vous avez tout d'abord le terme suki qui signifie le cheveu au singulier, basuki le cheveu au pluriel, kitoko qui signifie à la fois beau et belle, qui est un adjectif en fait. Vous avez également le terme monzele qui signifie la coquetterie, mais qui peut également être utilisé comme un adjectif, pardon, donc vous pouvez également l'utiliser pour faire allusion au fait qu'une personne est coquette. Vous avez également le terme nzoto-sembe-sembe qui signifie pulpeuse, pulpeu, c'est un terme qui est souvent utilisé justement pour décrire justement le physique pulpeux de certaines femmes. Vous avez également le terme nzoto-mike, nzoto-mike qui signifie le fait d'être mince. Vous avez également néné qui est utilisé justement pour évoquer la rondeur, les personnes qui sont rondes. Et nzoto justement qu'on a pu voir justement au cours précédent pour évoquer justement le corps. Vous avez également le terme mafuta, mafuta qui a une signification plurielle en français, qui signifie également l'huile, l'huile que vous pouvez mettre dans des aliments ou l'huile que vous pouvez mettre chez votre peau, qui signifie également crème hydratante. Vous avez également le terme poso qui signifie la peau, que vous pouvez également retrouver dans les premiers cours, notamment celui où on évoquait le corps. Alors ensuite, on va pouvoir passer à la conjugaison. On va pouvoir justement aborder tous les verbes qui sont utilisés justement pour évoquer le self-care en Lingala. Alors le premier verbe que je vous propose, c'est kokangasuki, kokangasuki qui signifie coiffer, qui justement est utilisé pour évoquer le fait de se coiffer par rapport à nos cheveux. Donc pour la première forme de conjugaison, c'est une forme qui est utilisée justement pour évoquer l'action de coiffer qui s'applique à l'instant, au temps présent. Vous avez également la deuxième forme du verbe kokangasuki qui cette fois est succédée du suffixe aka qui indique justement l'habitude, la régularité de coiffer. Ça donne ceci, nakangakasuki je coiffe, okangakasuki tu coiffes, akangakasuki ilo el coiff, tokangakasuki nous coiffons, bokangakasuki vous coiffez, bakangakasuki ilo el coiff. Vous avez également le verbe kokomibongisa qui signifie s'arranger, s'apprêter, se faire beau, se faire belle. Alors la première forme justement est là justement pour indiquer l'action de s'arranger, de s'apprêter que l'on réalise à l'instant. Ça donne ceci, Vous avez également la deuxième forme du verbe kokomibongisa qui là signifie, qui là par contre renvoie à l'habitude qu'une personne a de s'arranger, de s'apprêter, ce qui est très 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 important, quoi qu'il arrive on reste au top, on prend soin de soi et c'est vraiment l'idée que véhicule ce verbe là, donc ça donne ceci, namibongisaka je m'arrange, je m'apprête, omibongisaka tu t'arranges, tu t'apprête, omibongisaka ilo el s'arrange, s'apprête, omibongisaka nous nous arrangeons, nous nous apprêtons, omibongisaka vous vous apprêtez, vous vous arrangez, omibongisaka ilo el s'arrange, s'apprête. Vous avez également le verbe kopakolamafuta qui signifie mettre de la crème, s'hydrater la peau qui est très très important pour tout le monde, mais en particulier également pour les populations congolaises qui vraiment mettent un point d'honneur sur le fait vraiment de s'hydrater. Donc là la première forme justement consiste à désigner l'action de mettre de la crème ou de s'hydrater la peau à l'instant où on le dit. Donc ça donne ceci, Vous avez également la deuxième forme de ce verbe-là qui indique cette fois l'habitude qu'une personne a de s'hydrater la peau ou de se mettre de la crème sur le corps. Ça donne ceci. Ensuite, après avoir évoqué tous les verbes rattachés au Safe Care en Lingala, nous allons pouvoir passer aux exemples de formules courantes que vous pouvez utiliser lors de la discussion sur cette thématique. Alors, la première fois, ce que je vous propose, c'est Désolée pour la petite faute sur la slide. Donc, c'est je mets de la crème tous les jours. Donc, ça renvoie à la première personne du singulier du verbe kopakola, mafuta, qui signifie mettre de la crème, tous les jours, et mafuta, qui renvoie à la crème, à l'huile. Donc, vous avez le terme basi, qui signifie les femmes au pluriel. Balingaka, c'est le verbe kolinga, qui est conjugué à la troisième personne du pluriel, qui indique justement l'habitude d'aimer, donc l'habitude que les femmes ont d'aimer, s'arranger, komibongisa, ou s'apprêter. Alors, bokangakasuki, est-ce que vous coiffez ? Te, tokangakasuki, non, on ne coiffe pas. Donc, vous avez justement le verbe kokangasuki, qui est conjugué à la deuxième personne du pluriel, avec une forme justement qui indique le fait que, qui demande justement, est-ce que vous avez l'habitude de coiffer ? Te, tokangakasuki, donc vous avez la préposition non. Te, tokangakasuki, donc le verbe kokanga à la deuxième personne, pardon, à la première personne du pluriel, mais qui est également l'équivalent de la troisième personne du singulier en français. Suki, te, on ne coiffe pas. Ozali, moisi, kitoko, mon zélépinza. Donc, tu es une belle femme, vraiment coquette. Donc, Ozali, ça renvoie au verbe être, qui est conjugué à la deuxième personne du singulier. Moisi, femme, kitoko, belle. Mon zélé, qui signifie coquette. Penza, c'est justement une préposition qui indique justement la qualité, qui indique le fait qu'on est vraiment, vraiment coquette. Ba congolais, balingaka, basi, anzoto, sembe, sembe. Les congolais aiment les femmes au corps pulpeux. Alors, donc vous avez le terme ba congolais, donc qui indique justement la pluralité. Balingaka, donc le verbe kolinga à la troisième personne du pluriel, avec le suffixe aka qui indique l'habitude, la régularité. Ba, si les femmes au pluriel, y'a anzoto, sembe, sembe, qui signifie un corps pulpeux, donc les femmes au corps pulpeux. Mais qui n'est pas forcément une vérité absolue, parce que les congolais ne sont pas tous identiques, ils aiment chacun leur style de femme. Mais c'était juste un exemple de phrase, justement, pour vous permettre justement d'avoir tous les termes qu'on a pu utiliser dans ce cours. Et pour terminer, comme d'habitude, on ne change pas la formule. Trois types d'exercices différents. Le premier, un exercice écrit de plus en plus long au fur et à mesure qu'on avance dans les cours, où je vous demande de récapituler tout ce qu'on a pu voir ensemble. Donc je vous demanderai 70 lignes minimum. Ensuite, un exercice oral, justement, où vous pouvez justement travailler votre pronostation orale en relisant à haute voix toutes les différentes formules de présentation courantes qu'on a pu étudier en cours. Et pour terminer, j'aimerais bien que vous soyez capables, justement, de pouvoir évoquer toutes les thématiques qu'on a abordées durant ce cours, mais également durant les cours précédents, pour vous permettre, justement, de vous rendre compte de tous les progrès, justement, que vous avez pu effectuer, et de pouvoir vous permettre, justement, d'assimiler, à la fois à l'écrit, mais également à l'oral, tout ce qu'on a pu voir ensemble. Et pour terminer, je vous propose un bonus sur les tresses africaines. Les tresses africaines qui sont vraiment un patrimoine culturel, qui sont un emblème de la culture afro, et je tenais vraiment à vous en parler, parce que c'est un thème qui me tient vraiment à cœur. Alors, pour commencer, ce qui est important, justement, ce qui est important de rappeler, c'est que les origines de la tresse africaine remontent à la préhistoire, que la tresse africaine était déjà très présente à l'Antiquité, chose que, malheureusement, peu de gens savent. La tresse africaine a toujours été présente depuis l'Antiquité. Il y avait différents types de coiffures que les hommes et les femmes portaient, notamment les nattes collées. Et vous avez, justement, pour illustrer, justement, ce propos, je vous ai également mis la statue de la reine Amès Nefertari et la sculpture Noc, qui étaient, justement, des sculptures qui étaient propres à l'Antiquité. Et les tresses n'étaient pas seulement réservées aux femmes, mais également les hommes, également, se coiffaient avec des tresses africaines. Vous avez également un homme fang qui est présenté à l'image, justement, qui porte des tresses africaines. Et ce qui est important également de souligner, c'est que la tresse africaine, c'est un emblème, une tradition qui est, comment dire, qui est présente, en fait, dans toute l'Afrique. Ce n'est pas, justement, réservé au Congo. Vous avez divers peuples en Afrique, justement, qui, justement, se coiffaient avec des tresses. Vous avez les akans, vous avez les bantous, vous avez les peules, vous avez les fangs, vous avez les wolofs, vous avez les bamilekés, les maçais. Chaque peuple, en fait, se coiffait avec des tresses qui lui étaient propres, certes, mais se coiffait, justement, avec des tresses africaines. Et ce qui est important, également, d'évoquer, c'est aussi, avant d'évoquer, justement, la popularisation des tresses qui s'est passée, qui s'est déroulée, d'ailleurs, bien plus tard. Il est également important que j'évoque avec vous le fait que les valeurs traditionnelles africaines étaient également très associées aux formes diverses de coiffure, en fait, que les personnes pouvaient faire. Je m'explique. Il y a, justement, dans les slides, justement, que je vous présente, par exemple, ces slides-là illustrent vraiment très bien mon propos. Ces slides-là, comme vous pouvez les voir, comme vous pouvez le voir, ces coiffures-là, elles ont des formes différentes. Vous avez des formes géométriques, vous avez des formes fragmentées, vous avez des formes ovales. Chaque coiffure, en fait, est différente, est tout aussi belle, et chaque coiffure, en fait, avait une signification. Il y avait des coiffures qui permettaient, justement, aux personnes de reconnaître le statut social ou le statut économique d'une personne, qui pouvaient également renseigner, également, sur l'appartenance spirituelle d'une personne à un courant. Vous aviez également la possibilité, justement, de savoir si une personne était apte à recevoir des avances ou pas. Par exemple, il y a une pratique qui était très courante, notamment dans la culture wolof du Sénégal. Les filles avaient coutume de se raser une partie de leurs cheveux pour montrer qu'elles ne faisaient pas la cour. Donc, c'était un signe distinctif, justement, qui permettait, justement, aux personnes qui pouvaient les voir de savoir dans quelle position elles se situaient. Et il est également important, pour moi, d'évoquer le fait que le cheveu, les tresses africaines, étaient vraiment aussi un emblème, également, de résistance, puisqu'il est important, également, pour moi, d'évoquer, également, les tresses africaines, justement, durant l'esclavage. Alors, durant l'esclavage, les tresses africaines ont, malheureusement, été gommées par les maîtres esclavagistes qui, pour des raisons d'hygiène, considéraient que c'était beaucoup plus propre que les femmes et les hommes n'aient pas de tresses. Mais ce qui est important, également, pour moi, d'évoquer, c'est que les tresses africaines étaient également un moyen pour les hommes et les femmes de s'émanciper, puisque c'était un moyen, pour eux, également, de se repérer dans l'espace pour pouvoir, justement, emprunter les routes qui leur permettraient, justement, de s'échapper, d'échapper, justement, au contrôle et à la puissance, justement, des maîtres esclavagistes. Donc, ça, c'est un élément, souvent, dont les gens ne sont pas très au courant, en général. Mais c'est vraiment important, pour moi, de le souligner, les tresses africaines, ce n'est pas seulement un élément esthétique, mais ça, une dimension spirituelle, une dimension sociale, une dimension historique, parce que c'est ce qui a, justement, permis à beaucoup d'esclaves, justement, de trouver leur route vers leur liberté et de garder, surtout, cette connexion avec l'Afrique mère qui a été perdue du fait de l'esclavage. Les esclaves noirs étaient détachés, justement, de leur terre mère. Et les tresses font partie, justement, de l'héritage culturel, justement, que les esclaves ont pu garder, justement, durant cette période. Et ce qui était également important, pour moi, d'évoquer, c'est le fait que, vers le XXe siècle, le XXIe siècle, on a eu un retour, pas un retour, mais je dirais plutôt une popularisation des tresses africaines, notamment grâce à Hollywood, notamment grâce aux stars noires américaines, justement, qui étaient en tête d'affiche. Il y avait notamment Sissy Tyson, que vous pouvez retrouver, justement, à gauche, qui a, justement, porté des tresses africaines du Nigeria, justement, dans la série East Side, West Side, en 1962. Et des années, beaucoup plus tard, grâce, justement, à la culture hip-hop qui a été, justement, portée par les artistes afro-américains, on a eu toute une vague de stars, de femmes, d'hommes qui portaient, justement, fièrement des tresses africaines. Là, notamment, sur la photo de gauche, de droite, pardon, vous avez Janet Jackson qui porte des tresses, des pantras, qui étaient vraiment très populaires à cette époque-là. Et d'ailleurs, tellement de filles ont repris cette coiffure au fur et à mesure des années. Donc ça, c'était plutôt dans les années 90. Donc ça, c'était, justement, la page de couverture, justement, du film Poetic Justice, dans lequel Janet Jackson, justement, incarne le rôle principal et dans lequel ses traits, justement, étaient l'un des emblèmes vraiment mythiques de ce film. Et c'est une coiffure qui a été refaite par plusieurs femmes suite à ce film. Il y a également Jada Pinkett. Alors moi, j'aime beaucoup cette coiffure à droite qui est une coiffure qui s'appelle les Bantu Notes. Donc c'est une coiffure, en fait, qui consiste justement à nouer ses cheveux, à les enrouler, en fait, et à faire pas mal d'ornements, en fait, sur la tête. Et moi, j'aime beaucoup cette coiffure. Et c'est une coiffure, justement, qui est revenue en vogue dans les années 90, notamment avec Jada Pinkett. Et ce qui est également important pour moi de souligner, c'est que les Afro-Américaines, les Afro-Américains ont vraiment permis à nous autres francophones vraiment de se réapproprier ces tresses-là. Parce que pendant longtemps, dans les années 80, jusqu'à la fin des années 80, c'était très compliqué de porter des tresses, alors qu'elles, elles ont vraiment mis à l'honneur, justement, cette coiffure qui est intemporelle, qui est toujours à la mode, qui fait partie vraiment intégrale de notre héritage. Ce n'est pas une simple tendance, ça fait partie intégrante de notre identité. Et à gauche, je vous ai mis une image de Beyoncé qui a sorti il n'y a pas très longtemps le film Black is King, qui est vraiment un hymne, justement, à la beauté africaine, à l'Afrique, où, justement, elle met à l'honneur différents peuples d'Afrique, que ce soit en matière de coiffure, que ce soit en matière de vêtements. C'est un film, honnêtement, que je vous encourage à voir parce qu'il est juste magnifique. Et c'est un film, justement, où elle met à l'honneur, justement, des différentes coiffures qui caractérisent, justement, les multiples cultures africaines qui existent. Donc, il y a également Brandy. Brandy, qui est une figure vraiment importante, justement, dans la popularisation des tresses africaines puisque dans les séries comme Moecha, dans ses singles, enfin, durant toute sa carrière, les tresses font partie intégrante de son identité visuelle. C'est quelqu'un, vraiment, qui a mis au l'honneur dans les tresses et qui a permis, justement, à des femmes comme moi, toutes petites, justement, d'être fière de porter les tresses Il y a également Alicia Keys. Alicia Keys, qui est une artiste qui se faisait remarquer notamment par son talent, par son piano, mais également par ses très belles tresses. Et il y a également Beyoncé, à droite, justement, qui a mis à l'honneur, justement, toutes ces coiffures-là dans son album, notamment Lemonade, où elle met vraiment en avant, justement, toutes ces coiffures-là. Même si elle les a faites, justement, avec les Destiny Child, dans le clip, je ne sais pas si vous vous souvenez, Beautylicious. Elle a également des tresses, si je me souviens, non, pas Beautylicious, pardon, le clip Shake On It, justement, où elle a de très belles tresses. Mais moi, ce que j'aime particulièrement avec Beyoncé, notamment lors de cet album-là, c'est qu'elle a vraiment mis en avant les tresses. Et surtout, elle faisait des clins d'œil historiques qui, malheureusement, souvent, sont ignorés par beaucoup d'entre nous. Elle faisait pas mal de clins d'œil historiques aux différents peuples qui portaient tel style de coiffure. et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça permet justement à tout un chacun de faire des recherches et de s'intéresser vraiment à la signification réelle de ces coiffures. Parce que souvent, on s'arrête sur l'esthétique alors que derrière cette esthétique-là, il y a toute une signification religieuse, parfois spirituelle, sociale, et qui est important justement de rappeler pour qu'on puisse réellement prendre conscience que ce n'est pas seulement une coiffure, ce n'est pas seulement une tendance comme beaucoup pourraient le croire, mais c'est vraiment un emblème qui fait partie intégrante de notre héritage. Et je voulais terminer ce topo-là avec Black Beauty Bag. Alors Black Beauty Bag alias Fatou Ndiaye qui est la fondatrice justement de ce blog qui porte le nom Black Beauty Bag. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est vraiment la papesse de la tresse africaine à Paris. Elle met vraiment à l'honneur justement la coiffure, les tresses colliers, les tresses africaines et surtout, ce que j'aime avec elle, c'est justement, elle permet justement à sa communauté de vraiment prendre conscience que les tresses font partie intégrante de notre héritage. et j'aime beaucoup ces coiffures. Il y a d'ailleurs pas mal de personnes qui, comme moi d'ailleurs, n'hésitent pas à aller fouiner un peu dans son blog pour repérer des idées de coiffure. Donc n'hésitez pas à aller consulter son blog si vous voulez des tresses africaines, si vous n'avez pas trop d'idées en matière de modèles. c'est vraiment la caserne d'Ali Baba honnêtement pour trouver tous les modèles que vous voudriez faire. Et pour continuer, je vous propose justement de vous montrer un extrait de Brut justement qui donne la parole justement aux femmes noires et qui évoque justement le tabou des cheveux crépus pour les femmes noires et métisses. En fait, je n'ai jamais connu mes vrais cheveux, mes cheveux naturels. Je n'ai jamais connu mon état naturel. Ce cheveux naturel qui est le cheveux d'origine des femmes noires et métisses est finalement peu connu, méconnu. Pour elles, le cheveux, leur cheveux naturel n'est pas un atout. Aujourd'hui, non. Il est considéré comme un frein, comme un handicap. Il est au rang des handicaps et c'est absolument inacceptable. Bien sûr, elles vont essayer d'avoir une apparence lissée qui correspond à ce que l'employeur type voudrait. Donc, elles vont essayer d'effacer leur différence le plus possible pour se fondre un peu dans la masse de ce qui est accepté de façon dans les standards de beauté. Tout ce qui est tresse et manipulation du cheveu tel qu'il est, c'est-à-dire sans rajout, sans extension, c'est quand même quelque chose qui fait partie aussi des pratiques et des coutumes africaines. Ce n'est pas uniquement une volonté de cacher le cheveu. il y a ce qu'on appelle la dénaturation du cheveu qui, on peut dire, est survenue à partir de l'esclavage. Il y a eu quand même déjà un choc qui a donné naissance aux premières pratiques de, comment dire, négligence du cheveu crépu, de volonté de le cacher, de le dénaturer. Aujourd'hui, avec les pratiques de cosmétologie qui se sont développées, il y a eu d'autres procédés comme le défrisage qui permet de passer d'une texture crépue à une texture raide en l'espace de, clairement, de quelques minutes. Il y a d'autres pratiques également comme le tissage. C'est un peu des greffes, on va dire, artificielles, donc de cheveux, soit artificiels, soit naturels d'ailleurs, sur le cuir chevelu à partir de cols ou de fils. Il faut qu'on continue de se battre pour, quelque part, imposer ce message qui passe par montrer nos cheveux crépus. Je veux montrer qu'il est possible aujourd'hui et il est même nécessaire de se montrer tel qu'on est et ne pas avoir peur de le montrer, montrer qu'on l'assume parce que c'est que de cette façon-là que ça sera accepté. Donc voilà, c'était un extrait justement de Brut. Justement, vous avez pu voir le témoignage de Romy qui faisait partie du documentaire Méduse, un documentaire qui met à l'honneur le cheveu crépu mais également les différentes coiffures que l'on peut faire avec ce cheveu, notamment les tresses africaines. C'est un documentaire que j'ai eu l'occasion de voir à plusieurs reprises et que je vous recommande parce que c'est vraiment un documentaire qui explique le cheveu crépu, les tresses africaines, comment justement toute la signification qu'il y a derrière et toutes les difficultés malheureusement auxquelles on est confronté du fait du port de nos cheveux et du port des tresses africaines également. Et ensuite, je vous propose une bibliographie des articles de presse mais également pas mal de choses qui peuvent vous permettre d'approfondir la thématique. Il y a un article qui est vraiment très intéressant, les coiffures africaines, symbole politique, social et identitaire qui a été rédigé par le blog Nappy & Proud. Vous avez également 11 choses à savoir sur les tresses symboles de la culture noire par excellence qui est proposé par le magazine Top Afro. Vous avez également les tresses africaines à nard ancestral africain qui a été rédigé par Fatou Ndiaye du blog Black Beauty Bag. Donc n'hésitez pas à fêter ces articles qui sont très intéressants et qui vont vous permettre justement de creuser davantage cette thématique. Et je vous propose également comme je l'ai dit le documentaire Méduse cheveux afro et autres mythes qui a été réalisé par Johanna Maccabi et sa collègue Adèle et également Blackest King de Beyoncé qui est un film comme je l'ai dit tout à l'heure qui est important notamment pour les plus jeunes qui ont besoin justement contrairement à ma génération qui n'avons pas eu suffisamment de représentations de femmes justement qui raboraient leurs cheveux crépus qui portaient des tresses africaines. En tout cas on n'avait pas eu des figures francophones des figures qu'on avait étaient plutôt anglophones mais moi je pense que c'est très important de montrer ce genre de documentaire ce genre de film comme Blackest King à des petites filles pour leur permettre justement d'être fiers de leurs cheveux d'être fiers des différentes coiffures que ça leur permet justement d'arborer. Et quant à moi je vous dis merci pour votre attention et je vous dis à très vite pour le prochain cours de Lingala. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !